L'ensemble des activités pédagogiques, ou en tout cas le dispositif pédagogique qu'on a imaginé, est un dispositif original à mon sens pour faire aborder le développement durable, qui est une notion excessivement complexe, à des enfants par le biais de la rencontre avec un artiste. Et le comportement, si on veut inscrire des comportements durables, faire passer par la relation à l'artiste et donc à l'émotion, c'est un registre qu'on n'utilise très peu. Cet appareil dure va démarrer avec Chantal qui va d'abord vous parler, et qui va vous raconter ou vous présenter d'abord Franck Kraschberg, parce que visiblement, vous ne le connaissez pas bien, vous ne savez pas qui c'est. Ce monsieur, il a beaucoup, beaucoup voyagé dans sa vie, et je vais vous montrer ses voyages et aussi tout ce qu'il a fait. Monsieur Kraschberg, c'est un artiste et c'est un sculpteur. Regardez-les ces sculptures, ça vous fait penser à quoi ? Des arbres ? Des arbres. Monsieur Kraschberg, là, il vit au Brésil, dans la forêt brésilienne. Mais monsieur Kraschberg qui habite au Brésil, il est né en Pologne. Donc la question qu'on peut se poser, première question, c'est pourquoi monsieur Kraschberg, qui est né en Pologne, en Europe, il habite maintenant au Brésil ? Deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi monsieur Kraschberg, il vit dans la forêt ? Et troisième question qu'on va se poser, pourquoi il sculpte des arbres ? C'est quand même drôle, non ? Lorsqu'il était petit garçon, l'endroit où il préférait être, figurez-vous, vous avez de l'imaginer, c'est quoi ? La forêt. Et il allait dans la forêt pour rêver. Il rêvait surtout à une vie meilleure. Alors quand on rêve à une vie meilleure, c'est que sa vie, elle n'est pas très facile, hein ? Parce que la famille, elle était pauvre. Est-ce que vous avez entendu parler d'une guerre ? Alors en 1945, la guerre est finie. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner à Kazovic. Et là, malheureusement, toute sa famille effectivement a disparu. Les voisins disent qu'ils ont été emmenés dans des camps. Sa maman a été tuée, donc il ne retournera pas ses parents. Donc il va dire, je vais partir de Pologne, je ne veux plus jamais y retourner. Et il n'est jamais retourné. Il va traverser, 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 traverser pour arriver au Brésil. Et au Parana, il y a l'une des plus belles forêts du monde. Alors vous comprenez que ce n'est pas un hasard. Si Franz Krasberg, il a choisi d'aller au Parana. Et évidemment, il va commencer à sculpter du bois. Et puis malheureusement, un jour, il y a des Brésiliens qui vont commencer à brûler la forêt du Parana. Il fait des peintures, des sculptures, des céramiques. Et il est de plus en plus connu, de plus en plus connu. Et Franz Krasberg a commencé à aller y venir entre son village et la forêt d'Amazonie. Vous reconnaissez le Brésil ? Oui. Oui ? Vous reconnaissez la silhouette du Brésil ? Oui. Là, c'est l'Amazonie. Et voilà. Tout ce qui est en vert ici, tout ce qui est en vert, je ne vous parle pas de la ligne jaune, je vous parle de tout ce qui est en vert, c'est la forêt d'Amazonie. Et pourquoi elle porte ce nom ? C'est un fleuve. Très bien. C'est le plus long fleuve, tu nous dis. Voilà. C'est le plus puissant fleuve du monde. Alors là, on voit la diversité parce que tous les arbres ne se ressemblent pas. Oui. On dirait des palmiers. Absolument, tu as raison. Est-ce qu'il y a un hiver là-bas ? Non. Elle est toujours verte, cette forêt, il fait toujours humide, il fait toujours chaud et les arbres vont monter, monter, monter vers la lumière pour faire une espèce de course à la lumière. Et on monte, on monte, on monte comme ça. Alors, comment on appelle ça lorsqu'on détruit une forêt ? La déforestation. La déforestation, ça c'est un mot important. Pendant quelques années, Franz Krajberg, qui vivait dans ce magnifique pays là que je viens de vous montrer, avec toute cette biodiversité, il s'aperçoit aussi que, à nouveau, la forêt de l'Amazonie brûle. Mais cette fois, cette fois, il a dit, non, je ne veux plus laisser les choses se faire. Et il va sculpter des arbres. Voilà, pourquoi il sculpter des arbres ? Mais il sculpter des arbres, une fois que le feu a passé dessus, tu vois, regarde là, il va emmener ces arbres dans son atelier. Et là, il va les tailler, les sculpter, pour nous dire, voilà, cet arbre a été brûlé, mais moi, je lui redonne une vie. Et moi, je veux dire que la forêt, il faut faire attention. C'est Franz Krajberg, il est donc militant, si on peut dire, il veut défendre la forêt de l'Amazonie, mais bien ailleurs aussi. Mais non, ça c'est pour lui, Sophie. Merci à Chantal, c'est cette forêt de l'Amazonie. Merci, Chantal ! Merci, Chantal, pour cette longue histoire qui nous a raconté à la fois l'histoire de Franz Krajberg, et puis aussi qui nous a présenté une région particulière. Moi, je veux dire, l'Amazonie. Là ? L'Amazonie. L'Amazonie. Et quand je vais écrire ce mot, normalement, vous allez avoir des images dans votre tête. Des choses, ça va vous faire penser à des choses. Ce que je veux aujourd'hui, c'est exactement ce que vous allez avoir dans votre tête. Donc, il n'y a pas des bons mots ou des mauvais mots. Quand vous avez un petit mot qui vous vient dans la tête, vous levez la main, je vous donne la craie, vous allez au tableau et vous allez écrire le mot. Ça dure un temps donné. Et ensuite, il y a une deuxième manche. Bon, c'est mal faite. Écrivez suffisamment gros pour qu'on puisse le faire de moins. On a ici ce que vous aviez dans votre tête. Au fur et à mesure, vous êtes venu écrire tout un tas de mots qui représentent les choses que vous aviez dans votre tête. Il y a des mots avec lesquels vous êtes d'accord. Et puis, il y en a avec lesquels on est moins d'accord. Donc, la consigne est la suivante. Dans le même temps et avec les mêmes règles du jeu, au lieu d'aller écrire des mots, vous allez ou souligner un mot avec lequel vous êtes d'accord ou barrer un mot avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, certains mots seront soulignés par certains et barrés par d'autres. Ce n'est pas gênant. Vous avez bien compris ? Avant toute chose et avant qu'on regarde bien le tableau, je vais vous demander d'abord quels sont ceux qui sont allés écrire aucun mot, aucun mot dans la première manche. Voilà. Dans la deuxième manche, est-ce que tu es allé au tableau ? Oui. Et tu es allé souligner ou barrer ? Souligné. Souligné. Vous êtes tous venus au tableau, on est d'accord. Voilà. Vous voyez, alors ce petit jeu, je le fais exprès. C'est parce que ça permet, quand on regarde bien, tout le monde s'est exprimé. Tout le monde a dit quelque chose. D'accord ? Donc là, si je regarde bien, en fait, j'ai une photographie de ce que le petit groupe ici, que notre classe a dans sa tête après qu'on ait parlé de crash-d'air. Il y a des choses très intéressantes. On va juste s'arrêter sur ceux qui ont été barrés. Par exemple, qu'est-ce qu'a barré un mot et tu peux nous dire pourquoi ? Qu'est-ce qu'a barré sauvage, Sarah ? Il n'est pas sauvage. Il n'est pas sauvage. Qui ? La forêt. Ah si, c'est qui le mange. Comment ? La forêt est sauvage. Voilà, la forêt est sauvage. Et donc peut-être que dans la tête de quelqu'un, quand il a écrit sauvage, il a pensé à la forêt. On retravaillera là-dessus parce que tous ces petits mots, vous allez en avoir besoin. Je vous expliquerai demain. Ça, c'est des petits trésors. Je vous expliquerai demain. Donc moi, je vais vous proposer, on s'arrête et puis on va essayer de s'aérer la tête. Et on ira ensemble le long de la coulée verte et on ira ramasser quelques petits fruits, quelques petites choses. C'est-à-dire que pendant la récolte, on va laisser dans votre cerveau toutes les petites informations gonflées pour que tout à l'heure, quand on revienne, on fasse une deuxième récolte. C'est-à-dire la récolte de tout ce que vous avez dans votre pensée. On avance un peu. On ne ramasse plus rien les puces. C'est bon. Est-ce que là-haut, c'est en train de... Oui ? Je vais nous poser des questions. Mais là, on est sur notre ballon. Bonjour les artistes. Alors vous savez que vous êtes tous des artistes et que vous allez tous travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apporté de bon ? Des choses naturelles ? Oui. On va voir ça. De la peau d'orange. On va préparer, madame, la peau de pomme. La peau, le bois. Des coquilles de noix. Des feuilles, des coquillages. On trouve bien la mer de manière. Et des brindilles. Tout ce qu'on met dans ce tableau, c'est tout ce que la Terre nous donne. Cette planète qui est la nôtre, il ne faut pas la détruire. Et ce tableau, c'est comme le même principe de l'oeuvre de M. Franz Kraschberg. Et on va mettre là-dedans tous les éléments naturels que la Terre nous donne, qui représentera la biodiversité. Ça, on va faire la Terre. Oui ? Alors, à l'intérieur de la Terre, on va coller tous ces éléments. Les choses grandes au centre, les choses petites vers le bord. Pourquoi ? Pour donner l'impression de perspective et de rondeur. Et pour donner un élément très grand au centre, j'ai pensé de faire ça, mais si vous êtes pas d'accord, vous me dites, hein ? Non. J'ai pensé d'apporter ça, ça fait un sepe de vinha. C'est un petit tron d'arbre que j'ai apporté de l'Amazonie. Et on peut recolher au centre comme ça, autour. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui. Si vous êtes pas d'accord, vous me dites, hein ? Non, non. Alors, c'est là-dedans un arbre qui sort de la Terre, de l'Amazonie, et c'est là-dedans un petit hommage, un clandœur, à M. Franz Kraschberg. On dirait qu'il a été brûlé. On dirait qu'il a été brûlé, voilà, tout à fait. C'est comme si on... Après, on pourrait mettre un peu d'orange ici, pour donner l'impression que c'est le feu qui brûle les arbres. Voilà. Alors, maintenant, vous allez choisir des éléments que vous voulez. On va commencer à mettre, par exemple, on peut mettre des... D'orange ! D'orange autour, mais ici, on va mettre des choses un peu plus grandes, des coquillages... Il faut commencer par le centre. À mon avis, on ne va pas y avoir une cuillère. Pour les gros objets, vous prenez une petite cuillère, ça ira mieux, tu vois ? Regarde. Léo, tu vois, regarde. À mon avis, plus tu en mets, tu vois, regarde. Et tu en mets, et ça ne salit pas les mains. Voilà. Et va demander à Serge si c'est bon, ça. D'accord ? C'est bon. Ok, ma plus, je vais y avoir la cuillère, à mon avis. C'est mieux. Je vous ai mis des petites cuillères, là. C'est mieux, les petites cuillères. Mais comment on colle, vous faites sur les coquillères ? Moi, je veux une cuillère. Hein ? C'est bon, c'est la vente de l'eau. Écoutez, j'ai apporté pour vous une petite surprise. J'ai apporté des graines de l'Amazonie. On va coller toutes ces petites graines autour de la terre, tout, tout, tout. Comme ça, voyez ? Oui. Voilà. Tout, chacun va coller. Je vais donner, j'ai plein de graines, vous allez coller tous comme ça autour de la terre. Ça fait joli, ça donne de la couleur. Ça fait malade, ça donne de la couleur. Qu'est-ce qu'ils vous en dites ? Maintenant, est-ce qu'on va coller les animaux ? Oui ! Voilà. Alors, chacun colle son animal, choisis. Choisissez. Est-ce qu'il faut coller un deuxième animal ? Oui. Clara, regarde le mien. Hein ? C'est bien. Là, là. Le soleil et la lune, parce que les indiens de l'Amazonie, ils adorent le soleil et la lune. Pour les indiens, le soleil et la lune sont les dieux qu'ils adorent, qu'ils prient pour la nature. Ils disent que le soleil, c'est le père de la terre et la lune, c'est la fille ou la soeur, je ne me rappelle pas bien, je pense que c'est la soeur, de la terre. Alors, maintenant, vous allez coller les bambous tout autour de la terre, comme ça. Je vais poser comme ça, là. Voilà. C'est pas grave, on va mettre du bleu après. Même sur de la peinture, elle va venir. C'est pas grave, on va mettre du bleu après. Est-ce qu'il vous n'a pas assez de colle ? Oui, je sais. Ne collez pas sans me montrer, parce qu'il n'a pas assez de colle. Là, il n'a pas de colle. Il faut mettre plein de colle avec la cuillère. Comme ça ? Là, oui, il y a même un peu trop, mais... Et moi, je n'ai pas de cuillère, je ne peux pas le faire. Il y a un peu trop. Il y a un peu trop. C'est à qui, ça ? On met de la cuillère, là-bas. C'est de quoi ? Vas-y, c'est de bien. Tu mets là, sur le noir. Même si il y a une petite ponte qui dépasse, c'est pas grave. Je veux dire. Voilà, voilà. C'est bon. Vous attendez ? Là. Là, comme ça. Voilà, c'est bien. Ce sont tous vos mots et vous allez vous déplacer et vous allez choisir trois ou quatre mots qui vont bien ensemble, que vous aimez bien ensemble, parce que, soit ce qu'ils disent vous intéresse, soit parce que leur son, leur musique vous intéresse. Vous imaginez que vous êtes comme Franz Krasberg qui se promène dans une forêt et qui ramasse du doigt. Vous choisissez vos mots et vous les regroupez ensemble. Vous en prenez deux ou trois, c'est pas la peine, parce qu'après vous allez vous trouver très enviés que vous en avez trois. C'est à vous. Vous vous rappelez de la conçue maintenant ? Faites-le dans votre récolte, vous allez vous lire votre récolte, c'est quoi ? Nature, feu, triste, la vie, brûle, sculpture. Artiste, la vie, déforestation. Nature, feu, artiste, Amazonie, champs, forêt. Arbre, la vie, feu. Le but du jeu, c'est que vous utilisiez votre récolte. Mais imaginez que vous êtes Krasberg. Vous revenez dans votre atelier et dans votre atelier, vous avez aussi d'autres choses. Dans votre tête, vous avez d'autres mots, vous êtes d'accord ? Alors je vais vous mettre par groupe et je vais vous demander quand même aujourd'hui de faire un exercice excessivement difficile. C'est d'essayer de faire par groupe un premier jet d'aïku. Je te donne ça, quand vous avez terminé tous les quatre, vous essayez d'écrire vos... Vous mettez d'accord pour un premier verre, le verre c'est du haut, cinq pieds, le verre c'est du centre, sept, et le verre c'est du nord. Par exemple, c'est la déforestation, c'est un pied, trois pieds. Alors Azine, c'est quoi la déforestation ? La déforestation. C'est impossible. Alors le deuxième, est-ce qu'on met le mot feu à côté de déforestation ? Si je mets le mot feu, est-ce que ça va ? La déforestation. Si vous faites quelque chose comme ça, on aurait l'Amazonie vente, le feu déforestation, tu l'artiste. Salut, tu l'artiste, tout le monde qui avait dit quelque chose de... Alors vous le damenez, mais vous les écrivez déjà ces deux-là ? L'artiste tue. Alors, quels sont ceux pour qui ça a été difficile ? Non. Eh bien voilà, j'étais sûre. Non, c'est complètement... Alors, vous vouliez dire, la vie de Franz Krasberg est triste, car le feu brûle, la forêt... Il ne faudrait pas mettre un point là, il continue. Voilà. Alors, tout le talent du haïku, c'est justement de supprimer les petits mots et de laisser juste l'évocation. Si vous aviez écrit, la vie de Franz Krasberg, point, tristesse, on disait la même chose sans avoir forcément de verre. Vous voyez comment c'est difficile de fabriquer un petit haïku, vous avez compris ? Vous voyez en très peu de temps. Alors, franchement, c'est déjà en très peu de temps, vous avez chacun fait au moins un petit verre, un petit verset, ou un petit verset du haut, du centre ou du bas. Et vous avez tout gardé, parce que je trouve que vous avez bien travaillé aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup donné. Et on va affiner ça. On va... Mais si, ça a été mangé par les termites, et après ça a été sculpté. Ça fait, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est que ces sculptures qui sont ici, comme vous les avez fabriquées comment ? Ah oui. À partir du bout de l'eau. Toutes elles sont d'anciennes choses. Ici, ce bois, ça c'est des palettes viernes, ça c'est autre chose. Mais ce bois, ce sont des petits bêtes qui mangeaient dans la rivière. Alors, je les poussais de l'eau, et j'ai profité pour faire ça. On a préparé quelque chose pour moi. Ils ont préparé des petits objets qui vous en fassent. Avec les enfants, on a essayé d'écrire, on a fait comme vous, vous vous nous promenez dans la forêt, vous vous ramassez, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils ramassent du bois, etc. Et avec ces mots, on a essayé de sculpter des poèmes, sculpter des textes. Et on a fait des petits textes qui s'appellent des haïkous. De quoi ils parlent, mon texte ? De l'eau qui est correcte, et de l'amazonie, et de la nature, et de la nature, et de la nature, et de la nature, et de l'amazonie. Amazonie, verte, et la catéchie est bleu, et la cendres. Amazonie, rouge. Déforestation. Feu, flamme, Brésil en fumée, Christ de l'artiste. La forêt de sang. des animaux SDF France, Sculpte de Rage Je lutte beaucoup pour préserver où j'habite, c'est les dernières forêts, on a tout détruit. Alors, tout le monde, comme vous tous, doit dire, arrêtez-vous de détruire cette planète. Bien, merci. Le tout petit dernier poème, c'est pour dire justement qu'on est avec vous et qu'on veut faire la même chose pour la planète. Amazonie rouge, France et ses amis unis, Amazonie verte ! Bravo ! Et alors, chaque petit enfant, chacun du groupe a préparé un petit message pour vous. Et puis, ils vont vous le donner. Voilà ! Abbrassez ! Quel chien ! Il y a un petit mâche. Oh, c'est bon ! Viens ! Regardez, une belle sculpture ! C'est bon ! Voilà ! C'est joli ! C'est bon ! Sébastien ! Tout ça, c'est pour vous ! Il était moins intéressant ! Voilà ! Et bien, franchement, merci ! Merci à tous ! Merci beaucoup de nous avoir appris. Je vais lire tous les poèmes, je vais lire. Merci, merci ! Merci beaucoup ! Voilà ! Ce sont les petits textes qu'ils vous ont dit tout à l'heure. Ah, merci ! Voilà ! Merci beaucoup ! Ah, merci ! Et si je signe, hein, pour vous, pour les poèmes ! Oui ! Comme on serait content, hein ! Bien sûr ! On serait très très fiers ! Mais c'est un frère ! Parce que... 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 C'est l'air ! Merci ! Quand le dernier arbre sera battu, La dernière rivière empoisonnée, Le dernier poisson capturé, Alors vous découvrerez Que l'argent ne se mange pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...